Dimanche, un homme déguisé en vieille dame a jeté une part de gâteau sur la Joconde. Heureusement, elle n'a rien. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie d'attaquer la star du Louvre. En 1911, le tableau de Léonard de Vinci disparaît du musée. Apollinaire et Picasso seront suspectés de l'avoir chapardé. En fait, le voleur est Vincenzo Perugia, un Italien qui voulait rapporter la peinture dans son pays d'origine. Il va la cacher deux ans sous son lit. La Joconde ne revient au Louvre qu'en janvier 1914. En 1955, par deux fois, des vandales essaieront de l'attaquer. Par un jet de peinture acide qui va bien abîmer la toile et par un lancé de pierre. Depuis, la reine du Louvre est sous protection renforcée dans un caisson. La Joconde a voyagé et en 1974, à Tokyo, une femme en faute de roulant qui est très mécontente de l'absence de rampe d'accès dans le musée, attaque l'oeuvre à la peinture rouge. En 2009 au Louvre, une Russe jette une tasse vide en direction du tableau. Elle expliquera son geste par le refus de lui donner la nationalité française. Plus d'un siècle après son arrivée au Louvre, la Joconde reste l'oeuvre phare du musée et la cible des vandales. Merci. Merci. Merci.